Brest, dimanche 13 octobre 1996, poste de la Marine Nationale. Il est 9h30 quand un officier se met en contact avec les hommes de la gendarmerie de Rennes. L'affaire est grave. Un double meurtre vient d'être commis à Brest, sur une zone militaire, le fort de Penfeld. Une des deux victimes est un officier de la Marine Nationale, un certain lieutenant-colonel François Picard, âgé de 53 ans. Et c'est un militaire qui travaille sur une zone très secrète de Brest, qui est la Rade de Brest. Et le dossier va aller directement à la SR de Rennes, qui est en fait l'élite de la gendarmerie de la région, avec bien sûr des coups de fil qui vont être passés au ministère des Armées sur ce dossier hyper explosif. Les gendarmes de Rennes se disent, oh là là, c'est du gros comme on dit, il faut y aller. Sirène hurlante, ils font les 240 kilomètres. Et alors on se dit tout de suite, qui a pu faire le coup ? Et attention où on met les mains. Il est 15h, soit presque 6h plus tard, quand les hommes de la section de recherche de Rennes arrivent sur les lieux du drame. Un stand de tir aménagé dans les douves du fort militaire de Penfeld. Ce n'est pas n'importe quel stand de tir, ils se trouvent implantés sur un terrain militaire, un terrain qui appartient à la marine nationale. Les hommes de la SR de Rennes prennent possession des lieux. Et ce qu'ils découvrent en fait, ce sont deux corps. Il y a un premier corps, qui est celui du lieutenant-colonel Piccard, qui est prostré contre le mur, comme s'il était assis. À côté, à quelques mètres seulement, il y a un autre corps, d'un homme qui est beaucoup plus jeune, qui est allongé face contre terre. La deuxième victime s'appelle Paul Creuton. Il a 32 ans, c'est un civil, et il travaille à l'aquarium de Brest. Alors que s'est-il passé ? Pourquoi ces deux hommes ont-ils été assassinés ? L'enquête commence. Le médecin légiste, dépêché sur les lieux, procède aux premières constatations. Et les premières constatations qu'il va faire, c'est que les deux victimes n'ont eu aucune chance de s'en tirer. Les deux hommes ont été abattus, chacun par trois balles. Trois tirs pour François Piccard, l'un dans la tête, deux dans la zone du thorax homoplate, et la même chose exactement pour Paul Creuton. C'est une exécution froide, ils ont été abattus froidement. À côté des corps des deux victimes, les enquêteurs découvrent des douilles provenant probablement d'une seule et même arme. C'est une vanne de long rift, une carabine dite marline, c'est le nom de la marque. C'est des carabines qu'on voit souvent dans les polars américains. On en trouve assez facilement sur le marché. Et pour qui connaît les armes, c'est assez facile d'usage. Les enquêteurs constatent que les deux victimes ont été fouillées et que des objets ont été dérobés. Les deux victimes ont été dépouillées. Elles ont été dépouillées de leur portefeuille. Et puis aussi pour François Piccard, d'un briquet, un briquet type Zippo. Et puis des choses qui étaient liées à leur activité du matin, c'est-à-dire des armes. On a volé à l'une d'elles, donc M. Piccard, sa mallette dans laquelle il y avait deux armes de poing qui étaient destinées à du tir de compétition, du 22 long rifle, et son arme personnelle qui était un 357 Magnum. C'est autant d'éléments qui font peut-être penser à un crime de rôdeur ou à des gens qui étaient intéressés par cet armement. Et puis on avait encore les clés, les clés dans la porte. Les deux victimes ne sont pas rentrées dans le stand de tir. Elles ont été abattues avant même qu'elles ne rentrent sur place. Ce qui laisse à penser que le colonel Piccard, vraisemblablement quand il a été tué, était en train d'ouvrir la porte et qu'il a été pris par surprise par un ou plusieurs tueurs. Sur la scène de crime, les enquêteurs ne retrouvent pas grand-chose qui puisse aiguiller leur recherche, si ce n'est un mégot. Un mégot, un mégot qui porte une tache de sang. On n'a aucune idée à savoir si ce mégot appartient au tueur, si c'était peut-être M. Piccard ou l'autre victime qui l'avait fumé. En tout cas, c'est une pièce assez importante. Ce mégot est la seule pièce à conviction car aucun ADN ni aucune empreinte digitale ne sont retrouvées sur la scène de crime. L'enquête s'annonce difficile. Les hommes de la gendarmerie de Rennes vont procéder à des battus tout autour du stand de tir. Une centaine d'hommes se déploient dans le secteur où les deux victimes ont été retrouvées. Et l'on va découvrir un premier élément qui va faire avancer l'enquête. Le grillage qui encercle le terrain de la Marine Nationale a été fracturé. C'est un militaire chargé de la sécurité du site qui va s'en apercevoir le premier. Voilà l'endroit où le grillage a été découpé. Ça se voit, il y a eu un morceau qui a été rajouté et religaturé avec le reste. Entre là et là, le morceau qui a été découpé, on voit bien. Il faut quand même une pince. Bon, il y en a maintenant. Il faut quand même... Bon, il faut le découper. Puis il faut quand même venir le faire à une heure où on ne va pas avoir trop de circulation. Parce que quand même, le rond-point est à côté. Et selon ce militaire, le vendredi soir, lorsqu'il a quitté son service, le grillage était intact. Donc la première conclusion, c'est qu'il a été sectionné le matin. Et dès qu'on a passé sur quelques mètres ce grillage, on arrive au parking du centre d'exposition de Brest. Et donc il y a juste quelques hectomètres. Quelques hectomètres, bien sûr, pour arriver dans un milieu urbain. Et pourquoi pas pour fuir tout simplement, prendre sa voiture sur les parkings et s'en aller. Les éléments qui apparaissent assez rapidement, c'est qu'il y a une préparation de l'agression. Puisqu'on a un découpage, un grillage qui permet d'accéder au lieu. Je rappelle que c'est un endroit qui appartient au domaine de l'armée. Donc ce n'est pas accessible comme ça. Là, il y a un grillage sécurisé qui a été découpé. Donc ça sous-entend d'amener des moyens, une pince, etc. Et de venir là. Surtout, ce qu'ils en retirent de cette constatation, c'est que les deux hommes, les deux victimes, étaient attendus. Et donc on a vraisemblablement fait un guet-apens, un guet-apens fatal de deux hommes qu'on voulait tuer. Et puis il y a un élément qui va venir corroborer la thèse du guet-apens. Car entre le grillage découpé et le stand de tir, les gendarmes découvrent des excréments humains. Et on va retrouver également ce qui est plus intéressant, un étron humain. Car quelqu'un a déféqué, le ou les auteurs ont déféqué à un moment donné. Donc ça veut dire que les auteurs ont attendu, au moins l'un des auteurs a attendu à proximité. Donc ils pensent que c'est l'un des tueurs qui peut être dans l'attente, peut être paniqué. Ça se constate souvent sur des scènes de crime. Et bien c'est soulagé tout simplement. Ces excréments vont être analysés pour tenter d'en déterminer l'ADN. Parallèlement, dans les locaux de la gendarmerie de Brest, les hommes de la SR de Rennes procèdent aux premières auditions. Ils entendent d'abord l'homme qui a alerté des secours. Un certain René A, membre du stand de tir. Son histoire est assez édifiante parce qu'on est le dimanche, ce dimanche 13 octobre. Il est à peu près 9h10, 9h15. Il est dans son véhicule et il rentre dans le petit chemin de terre qu'il mène au stand de tir. Et là, il entend trois coups. Et puis il commence à cheminer avec sa voiture. Et là, il voit la façade du stand de tir. Il voit une silhouette, une silhouette prostrée, presque assise contre le mur. Et à mesure qu'il s'avance, il n'y a plus aucun doute pour lui. C'est quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un qu'il connaît plutôt bien parce qu'il est membre aussi du stand de tir. Et c'est François Piccard. René, lorsqu'il découvre les deux cadavres, se précipite évidemment pour voir s'il peut encore faire quelque chose. Et il va prendre dans ses bras François Piccard qui va à ce moment-là mourir, rendre son dernier souffle. Renéa explique aux gendarmes qu'il s'est précipité vers le poste de secours le plus proche. Il faut dire qu'en 1996, rares sont ceux qui possèdent des téléphones portables. Ce témoignage est essentiel car il permet de déterminer l'heure de la mort des deux victimes. Puisque François Piccard rend son dernier souffle dans les bras de Renéa, on a l'heure du crime à quelques minutes près, on a un créneau horaire extrêmement précis. 9h10, 9h15, et de savoir que le ou les tueurs étaient là et ont pu s'enfuir quelques secondes ensuite. Un double meurtre sur un terrain militaire, voilà qui n'est pas banal. Dans la région, l'affaire fait immédiatement la une des journaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Deux hommes ont été découverts morts près d'un stand de tir à Brest. Nous l'avons appris en fin d'après-midi. À cette heure, plusieurs brigades de gendarmerie sont sur place. La section de recherche de la gendarmerie de Rennes continue à faire divers prélèvements dans les alentours et notamment sur la route menant au stand de Villeneuve. Le bois de Quairoal qui jouxte le stand de tir est investi par les enquêteurs. Car nombreux sont les badauds qui s'y promènent. L'un d'eux a peut-être vu ou entendu quelque chose. Et justement, il y a une femme qui va leur apporter un témoignage important. Nous l'avons rencontrée. Elle a souhaité garder l'anonymat. Le jour du crime, à l'heure des faits, elle était près des lieux du drame. À 9h10, on arrivait sur le parking du parc de Penfell pour entraîner nos chiens, en fait. Donc on voulait faire une petite séance d'éducation canine. Et là, on est toujours entre le stand de tir, bien sûr, et le parking. Et là, elle va voir une mallette. J'ai vu une mallette. Je ne sais pas pourquoi, mes yeux ont été attirés par une mallette. Là, on a vu des gendarmes arriver et nous poser quelques questions. J'ai indiqué où j'avais vu la mallette. Elle est là. Très vite, les gendarmes s'aperçoivent qu'il s'agit de la mallette de François Piccard. La fameuse mallette qui contenait, souvenez-vous, les trois armes de poing et qui avaient été dérobées au moment du meurtre. Et lorsque ce témoin, miraculeux pour les gendarmes, les amène sur cette mallette, ils trouvent le pistolet qui est à côté de la mallette. Ils ont, dans leur fuite, perdu la mallette et un pistolet. Étrange. Comment se fait-il que le ou les agresseurs aient dans leur fuite perdu deux objets ? L'un des pistolets 20 de long rifle appartenant à François Piccard et la mallette qui contenait les armes. Cet amateurisme cadre mal avec la froideur et la préparation de l'exécution. Alors ça peut aussi signer quelque chose qui a complètement dérapé. Des gens qui venaient pour voler des armes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, enfin ça, pour l'instant, personne ne le sait. Et ce n'est pas tout. La femme avec son chien va faire au gendarme une autre révélation de taille. Il est à peu près 9h20 et elle sort de ce parking des expositions qui est derrière le grillage, juste à côté du stand de tir, ce grillage qui a été sectionné. Et là, j'ai vu deux hommes courir. Et cette femme de donner au gendarme une description des deux individus. Il y avait une petite corpulence, une grande corpulence, avec cheveux longs et cheveux courts. On se rappelle que René a entendu ses tirs vers 9h10, 9h15, que le crime peut être à 9h20, 9h25 et qu'elle, elle les voit à 9h30, 9h40. Là, sans être devin, on se dit ce sont les mêmes hommes. Il y a une priorité maintenant, il faut les retrouver. Un homme aux cheveux longs et un autre aux cheveux courts. Difficile, avec des éléments si vagues, d'établir un portrait robot. Heureusement, le témoin va se souvenir d'un dernier détail. Ce témoignage donne pour la première fois un élément matériel qui est un véhicule. Je les ai vus courir vers une Talbot Horizon. Pour moi, qui est une Talbot Horizon de couleur foncée. Mais après, après, voilà, ils sont partis. Si on retrouve le propriétaire, eh bien, peut-être qu'on aura une chance de savoir si celui-là était au stand de tir ce 13 octobre. Les gendarmes se mettent immédiatement sur la piste de ce véhicule. C'est Talbot Horizon de couleur foncée. Seulement, sans l'immatriculation, difficile, voire impossible, de retrouver cette voiture dans la région. Le problème, c'est qu'en Bretagne, on va faire le recensement et qu'il y en a 2414 Talbot. Au départ, on ne peut pas imaginer qu'il y ait autant de véhicules du même type. Et là, c'est une piste qui s'effondre parce qu'il y en a trop. Et donc, oui, c'est une grosse déconvenue. La piste de cette Talbot mène donc les enquêteurs dans une impasse. Et le mystère est loin de s'éclaircir. Quatre jours après le drame, les enquêteurs font une autre découverte. Cette fois-ci, à la gare de Landerneau, située à une vingtaine de kilomètres de la scène de crime. À la gare de Landerneau, une petite localité qui jouxte Brest de quelques kilomètres, va être retrouvée dans une poubelle, dans une poubelle de la gare de Landerneau, les papiers, les papiers de M. Cruton et de M. Picard. Étrange. D'autant que ces papiers ont forcément été déposés peu de temps avant leur découverte. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est que les poubelles sont vidées tous les jours. Ces vérifications ont été faites. La personne qui nettoie effectivement les poubelles de la gare de Landerneau retrouve ces papiers de mémoire vers 11 heures. Donc ils ont été déposés effectivement dans la matinée entre 10 heures et 11 heures. Mais alors, pourquoi déposer les papiers d'identité de Paul Cruton et François Picard dans un endroit aussi passant ? Il était évident qu'on allait les retrouver pratiquement sûrs. Donc c'est un peu surprenant. Maintenant... Ça veut dire qu'on voulait qu'on les retrouve ? À croire. C'est à croire. Mais bon, pourquoi là ? Pourquoi à Landerneau ? Prendre le risque d'aller à Landerneau jusqu'à Landerneau avec ces papiers-là ? C'est assez bizarre aussi. Celui ou ceux qui ont fait cette chose-là, peut-être veulent-ils brouiller des pistes ? Veulent-ils dire que les auteurs ont pris le train, par exemple, pour aller sur Paris, pour monter sur Paris ? Il y a encore des questions qui se posent. Mais il y a une autre thèse qu'il faut envisager. Les tueurs ont peut-être agi sur ordre. Les papiers des victimes auraient servi à prouver aux commanditaires que l'exécution a bien eu lieu. Le ou les auteurs ont voulu justifier éventuellement du fait qu'ils ont tué M. Picard et M. Creton en présentant ces papiers à leur supérieur, entre guillemets. Ça pue le contrat, cette histoire. Ça pue le contrat. Les papiers d'identité des deux victimes sont immédiatement transmis au laboratoire scientifique de la gendarmerie. Peut-être les auteurs des crimes ont-ils laissé dessus des empreintes digitales. Seulement après quelques jours, les analyses sont négatives. Fort des constatations sur le terrain et des témoignages, les gendarmes élaborent le scénario du double meurtre. Le dimanche 13 octobre 1996, avant 9h, le ou les tueurs découpent soigneusement le grillage de la zone militaire. Ils sont armés et prennent la direction du stand de tir. Ils se sont mis en plan, tout simplement. Et puis ils ont attendu, ils ont attendu quelques minutes. Il est à peu près 9h, 9h05, quand Paul Croton et François Picard arrivent pour l'ouverture du stand. À ce moment-là, les deux hommes ne se doutent pas une seconde qu'ils vont tomber dans un guet-apens. François Picard a à peine le temps d'ouvrir la porte. que là, ils sont pris par surprise. Trois coups, trois autres coups, trois autres tirs. Ils sont abattus très rapidement. Le ou les tueurs volent ensuite leur pièce d'identité. La mallette nickel. Avant de s'enfuir avec la mallette contenant les trois armes de poing. Reste à savoir qui de ces deux hommes étaient visés et pourquoi. Le colonel François Picard, Paul Croton, ou bien les deux ? Et puis, les victimes se connaissaient-elles ? On a cherché à voir si, justement, il y avait un point commun ou si elles se connaissaient, si elles avaient pu se rencontrer. Ça, ça fait partie de ce que nous, on appelle, dans notre jargon, l'environnement. Les enquêteurs vont donc interroger l'épouse de François Picard pour savoir si son mari connaissait Paul Croton. Et elle est formelle. À ma connaissance, je n'avais jamais entendu parler de cette personne-là. Et tous ceux qui vont être entendus vont dire « Ben non, Paul Croton et François Picard ne se connaissaient pas. Le premier, ça faisait déjà des mois, des années qu'il était au centre de tir. Et l'autre, c'était sa quatrième séance seulement. » Mais elles ne s'étaient jamais vues auparavant. Elles ne se sont vues que le matin du 13 octobre. Leur seul point commun, c'est de s'être retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. « Question qui découle de tout ça. Alors, lequel des deux était visé ? Est-ce que c'est Paul Croton ou est-ce que c'est François Picard ? Et là, il va falloir chercher, il va falloir fouiller dans leur passé pour savoir si l'un des deux était visé, si l'un des deux avait des ennemis et que l'autre, tout simplement, aurait été une victime collatérale de cette vengeance. » Les gendarmes vont donc enquêter sur l'avis de Paul Croton et François Picard. Dans un premier temps, il s'intéresse à Paul Croton. Le jeune homme de 32 ans est un breton pur souche qui a grandi ici, à Douarnenez, à quelques kilomètres de Brest. Un féru de voile qui adorait naviguer avec ses amis au large des côtes bretonnes. Un passionné et un père comblé. « Paul Croton, c'est quelqu'un qui était en construction de vie puisque son épouse était enceinte, il avait une petite fille. » Paul Croton allait être papa pour la deuxième fois. Et les gendarmes ne découvrent aucune maîtresse qui aurait pu étayer la piste de la vengeance. Côté vie professionnelle, il semblait être là aussi un homme sans histoire. Paul Croton était, lui, donc, technicien à Oceanopolis, qui est, disons, le grand centre. Alors, c'est pas qu'un aquarium, ils aimeraient pas qu'on dise ça. C'est un centre scientifique de découvert du milieu marin. C'est quelqu'un qui avait une vie en devenir, quoi. On trouve aucun nuage, aucun point noir susceptible d'expliquer qu'il soit agressé comme ça un dimanche matin. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui accroche. C'est pas un trafic en drogue. C'est pas un voleur. Il n'a pas de casier judiciaire. Cet homme est assez transparent, finalement, dans sa vie. Et les gendarmes ne vont rien trouver pour accrocher la moindre piste. Les gendarmes se penchent alors sur le profil du lieutenant-colonel Picard, la deuxième victime. Militaire de carrière de 53 ans, un père de famille tranquille. Il est marié à une enseignante. Ils ont trois enfants. Ce sont des gens qui sont dans une petite localité du Finistère. Mon mari était quelqu'un de bien vivant, c'est-à-dire qu'il aimait la vie et que c'était un bon père de famille. C'était le grand frère, au sens général de ce que ça veut dire, c'est-à-dire quelqu'un qui vous apprend, qui vous guide, qui vous aide. C'est essentiellement cette notion-là que je retiens le plus. Alors, derrière cette image d'homme parfait, François Picard entretenait-il une liaison extra-conjugale ? Concernant la question qui était posée, à savoir, monsieur Picard, François pouvait-il avoir une double vie ? Certainement pas. Reste à examiner l'environnement professionnel de François Picard. Les enquêteurs découvrent que l'homme travaille sur un site stratégique pour la défense nationale. François Picard, il est pharmacien en chef sur l'arsenal. Alors, en gros, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui est à l'origine de toute la surveillance d'éventuelles fuites radioactives sur la Rade de Brest. Totalement explosif, c'est marqué du saut, du secret défense. Cet homme-là détient des informations capitales. C'est donc peut-être de ce côté-là qu'il faut chercher la clé du mystère. Parce que peut-être qu'il était au courant de choses, peut-être qu'il était au courant d'informations compromettantes pour l'armée, qu'il aurait voulu peut-être les livrer, et qu'il aurait donc fait l'objet d'un contrat. Voici l'île longue, au sud de la Rade de Brest. Cette base militaire est sans doute la zone la plus sécurisée de l'Hexagone. Impossible de s'approcher sans autorisation spéciale du ministère de la Défense. Car c'est là que stationnent les sous-marins nucléaires français. Et c'est sur cette base que le lieutenant-colonel François Picard, diplômé de l'école de médecine des armées, occupe un poste sensible. Alors le laboratoire dans lequel monsieur Picard officiait, c'était le laboratoire de surveillance de l'environnement pour ce qu'il y ait de l'activité des sous-marins nucléaires, donc un laboratoire de surveillance radiologique. Concrètement, on savait dire qu'il mesure effectivement s'il y a une radioactivité qui est trop élevée dans les eaux de la Rade de Brest. Concrètement, c'est cela. Donc on touche là quand même un domaine un peu particulier. Le lieutenant-colonel François Picard, comme tout militaire travaillant sur cette base, est tenu de garder le secret sur le détail de ses activités. Il ne me parlait pas vraiment de son travail, comme on parle de son travail à quelqu'un de proche. On lui dit, tu sais, hier j'ai rencontré tel et tel souci, telle difficulté. Ce n'était pas du tout son genre. Et je pense que ce n'était pas uniquement vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de tous ses proches. Il était effectivement assez secret. Je pense qu'il n'avait pas envie d'en parler, tout simplement. Dans la presse, on s'interroge. François Picard aurait-il été sur le point de briser la sacro-sainte loi du silence ? Aurait-il découvert que le taux de radioactivité de la RAD était anormalement élevé ? Certains, d'ailleurs, ont échafaudé toute une théorie là-dessus, comme quoi ce pharmacien, dont on dit qu'il avait une forte personnalité, aurait pu être détenteur de secrets sur une possible contamination de la RAD depuis le temps que les sous-marins nucléaires sont basés juste en face de la ville de Brest, sur la ligne longue. Pour étayer cette piste, l'avocat de la famille de François Picard met en avant une série d'éléments. Et le premier intervient moins de 48 heures après la mort du colonel. Le bureau de François Picard va être déménagé par la Marine nationale le lendemain des faits. Autrement dit, tous les dossiers de François Picard ont été mis à l'abri des regards indiscrets. Pourquoi ? Ça paraît curieux. Mais ce n'est pas tout. Fait étrange, l'ordinateur professionnel de François Picard n'a jamais été examiné par les gendarmes. C'est ce qu'a pu constater l'une des collègues du lieutenant-colonel. Une chose qui nous a tous étonnés, c'est qu'ils n'ont pas saisi l'ordinateur. Ils n'ont pas saisi son ordinateur de bureau. Ce qui nous a étonnés, c'est que M. Picard était quelqu'un qui était très versé dans l'informatique. On imagine mal qu'il n'ait pas laissé quoi que ce soit comme trace au niveau professionnel dans son disque dur d'ordinateur. Or, cet ordinateur-là n'a pas été saisi. Une chose est sûre, il n'y a jamais eu d'informations faisant état d'une radioactivité suspecte dans la rate de Brest. Mais le colonel aurait-il pu cacher autre chose d'encore plus confidentiel ? Impossible de le savoir, l'armée se retranche derrière le secret défense. Et donc, ça va faire naître, bien sûr, du côté des familles des partis civils, beaucoup de soupçons envers l'armée. Mais qu'est-ce qu'ils ont à cacher ? Pourquoi ils ne nous aident pas ? Pourquoi ils ne nous parlent pas ? Bien qu'on nous dise que ça n'a rien à voir avec l'armée, bon, nous aimerions savoir, avoir certaines réponses. Si, justement, il n'y avait aucun problème, pourquoi on ne peut pas aller fouiller un petit peu dans les dossiers ? Pourquoi on ne peut pas ? Le secret défense aurait-il été un frein à l'enquête ? Il y a des choses qui sont restées du secret défense par rapport à l'activité liée à sa profession, donc tout ce qui touche au nucléaire. mais qui, pour nous, nous n'ont pas gêné. Parce qu'on a eu des réponses à sa situation sur d'autres plans. Je ne sais pas si je suis très clair. Pas tellement, oui. Non, voilà, c'est vrai que c'est chiant. De toute évidence, le directeur de l'enquête, ex-gendarme sous l'autorité du ministère de la Défense, semble gêné pour nous répondre. Ça paraît un petit peu curieux. C'était un simple crime de droit commun, entre guillemets. On ne voit pas pourquoi. On ne pourrait pas, effectivement, enquêter sur l'activité professionnelle de mon frère. Et là, on ne peut pas. D'autant que, d'après certains collègues de François Picard, le lieutenant-colonel s'était directement opposé à sa hiérarchie au sujet de l'attribution d'un marché très particulier. L'armée avait lancé un appel d'offre pour mettre au point d'installer des sondes capables de détecter une fuite de radioactivité. Un contrat énorme qui s'appelle le contrat S2-SM. Il y avait deux entreprises en concurrence et curieusement, l'armée avait choisi de prendre l'entreprise qui avait le devis le plus cher. Un choix contesté à l'époque par François Picard. Selon ce que j'ai pu entendre directement des propos de M. Picard, c'est qu'il n'était pas du tout en accord avec le choix du candidat. François Picard, qui était une grande gueule, avait donné de la voix sur cette décision militaire. Il disait lui-même que c'était un système qui, à son avis, aurait demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises à jour régulières et qui cotait extrêmement cher et qu'il aurait mieux valu choisir quelqu'un d'autre. Il y avait un conflit, en tout cas, à ce niveau-là, un conflit qui porte sur des gros sous. D'ailleurs, sa femme remarque qu'à cette époque, François Picard semblait à bout de nerfs. Souvent, il était énervé, il rentrait énervé et donc, on ne posait pas de questions puisque ça, apparemment, c'était dû au travail. Jusqu'où est allé le lieutenant-colonel Picard pour s'opposer à sa hiérarchie au sujet de cet appel d'offres ? Nul ne le sait. Hasard ou coïncidence, quelques semaines plus tard, le militaire est exécuté. Les enquêteurs peuvent se poser légitimement la question de savoir si sa mort n'est pas liée avec cette histoire de marché public. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui étaient avec cette piste-là. Le grillage a été sectionné, donc on l'attendait. Est-ce que Paul Croton n'est pas une victime collatérale ? Est-ce qu'on ne voulait pas le viser ? Il a quand même été exécuté froidement. Deux coups dans l'omoplate et un coup comme le coup fatal dans la tête. On est partis, on a laissé comme les petits poussés un certain nombre de choses, un pistolet, un mégot, comme si on voulait faire croire à un crime d'un rôdeur. Et puis, on n'a pas retrouvé de traces d'empreintes digitales. On a dû être gantés. On peut penser à un moment donné que ça a été très réfléchi, ça a été fait froidement. Et en tout cas, c'est ce que vont longtemps penser les familles des victimes. Et en plus, elles ne vont pas être aidées pour ne pas croire à cette hypothèse puisque l'armée va toujours refuser de leur livrer des éléments, des éléments qui auraient au moins pu fermer cette piste-là. François Piccard, victime d'un contrat pour s'être opposé à l'attribution d'un marché de l'armée lié au nucléaire. La piste pourrait paraître séduisante, digne même d'un roman noir. Seulement, un nouvel élément va venir fragiliser cette hypothèse. Souvenez-vous du témoin de la première heure. Cet homme qui, le dimanche 13 octobre 1996, découvre les cadavres de Paul Creton et du colonel Piccard. Interrogé sur son emploi du temps le jour du meurtre, ce témoin explique qu'en réalité, ce matin-là, c'est lui qui aurait dû ouvrir le stand de tir. Et puis sa femme lui dit vers 9h, écoute, chérie, est-ce que tu peux me ramener du pain, des croissants ? On en a besoin pour la famille. Il regarde la montre, il est un peu moins de 9h, il sait qu'il ne pourra pas ouvrir les portes du stand de tir à l'heure. Et fait du hasard, il croise à la boulangerie du quartier François Piccard à 8h45 et il lui demande d'aller ouvrir le stand de tir à sa place. Il va dire, écoute, il n'y a pas de problème, tu me donnes les clés et moi je vais ouvrir. Et ce que ne sait pas René à ce moment-là, c'est qu'en lui donnant les clés, il est peut-être en train de sauver sa vie lui et en train d'envoyer François Piccard vers un piège fatal. C'est comme ça en croisant un de ses copains, monsieur ***, qu'il a été amené au stand de tir. Son ami lui a demandé d'aller ouvrir le stand à sa place. Monsieur Piccard n'avait pas à être là à cette heure-là. C'est ainsi que François Piccard se retrouve vers 9h au stand de tir et accueille le nouvel adhérent Paul Creuton. Du coup, la thèse d'un contrat sur le lieutenant-colonel Piccard s'effondre. C'est le hasard qui les a rassemblés ce jour-là et donc, c'est pour ça aller imaginer que c'était un guet-apens destiné à éliminer Piccard. C'était les premiers qui arrivaient et qui allaient se faire cueillir et que ce soit Piccard ou malheureusement pour lui ou un autre, je pense que les auteurs ne savaient pas qu'ils allaient avoir à faire. Les gendarmes reprennent alors l'enquête à zéro à la recherche de nouveaux indices. Ils investissent de nouveau le bois qui jouxte le stand de tir à la recherche de traces que les tueurs auraient pu laisser derrière eux. Et très vite, ils se rendent compte que l'endroit n'est pas très bien fréquenté. On s'apercevra assez rapidement que tout autour de ce stand de tir, il y a un tas de populations et pas forcément des plus classes qui tournent là. Alors là, ils vont être très surpris parce qu'ils vont avoir l'impression d'être devant un petit Chicago. En 1996, Kéroal est un centre, j'ai envie de dire un centre de stupéfiants, à savoir que des délinquants brestois, des toxicomanes vont notamment entreposer des stupéfiants ou vont s'y rencontrer pour pratiquer des transactions afférentes aux stupéfiants. On s'est aperçu que des gens étaient armés, qu'ils se rackettaient entre eux, qu'il y avait des agressions qui faisaient absolument pas l'objet de plaintes, des enlèvements. Ces informations forgent dans l'esprit des enquêteurs une hypothèse quant au mobile du double meurtre. Paul Croton et François Picard auraient été abattus par des trafiquants de drogue qui auraient prémédité un vol d'armes. D'autant qu'en investigant, les gendarmes vont recouper leur théorie avec une autre information. Le 8 mai 1989, 7 ans avant le double meurtre, un autre stand de tir de Brest avait été la cible de Malfra. Il y a eu un cambriolage dans un stand de tir du même club et à l'époque, les armes restaient dans les locaux et dans des armoires fortes, mais il y a eu un cambriolage et les armes avaient disparu. Lors de ce précédent braquage, 19 pistolets 20 de long rifle avaient été volés. Alors, les gendarmes ont la conviction de tenir enfin une piste sérieuse. Ils mettent sur écoute tous ceux qui sont connus des services de police pour des faits de délinquance ou de trafic de stupéfiants. Et ils ne vont pas tarder à découvrir que l'un d'entre eux va faire figure de suspect. Ils découvrent qu'un dealer ce 13 octobre 1996 avait rendez-vous vers 17 heures dans le bois de Quairoil avec des dealers. Et qu'il a dû d'ailleurs rebrousser chemin parce qu'il a vu des gendarmes. Alors, cet individu avait-il rendez-vous le jour du meurtre pour récupérer les armes volées en échange d'une grosse quantité de drogue ? C'est une thèse crédible. Le dealer en question est bien évidemment connu, très connu des services de police. L'homme est un multirécidiviste, consommateur régulier de cannabis et d'héroïne. Et un témoignage va venir accabler un peu plus cet ancien repris de justice. C'est celui d'une jeune femme qui n'est autre que la demi-sœur du suspect. Cette jeune femme raconte au gendarme que son demi-frère est arrivé ce jour-là avec deux amis. Ils ont les vêtements maculés de sang, les chaussures tachées de sang. Et voici précisément ce que cette jeune femme raconte aux gendarmes lors de son interrogatoire. En octobre 1996, à un jour et à une heure que je ne peux situer, j'ai vu arriver chez moi mon demi-frère et deux de ses amis. Ils étaient très énervés et speed. Tout de suite, en arrivant chez moi, alors que j'étais sur mon canapé, ils m'ont demandé de laver les vêtements qu'ils portaient sur eux. Ces affaires étaient tachées de sang. Donc elle va faire la lessive et puis son demi-frère va venir la voir en aparté, il va lui dire tu te tais. J'ai remarqué alors qu'ils n'avaient aucune blessure mais de légères égratignures. Elle précise également que leurs mains étaient égratignées, mais des égratignures comme quand on est dans les ronces ou dans un taillis. Il faut savoir que les personnes qui ont commis ces crimes sont passées à travers des ronces. ont été égratignées aux mains, ont été égratignées aux jambes, ce qui correspond parfaitement au témoignage qui est donné, ce qui est extrêmement troublant. Et la jeune femme de préciser au sujet de ces trois hommes. Camé, ils étaient souvent impliqués dans des trafics de stupes. Alors les trois hommes seraient-ils ceux qui ont découpé le grillage du terrain militaire pour tendre une embuscade à Paul Cretton et au lieutenant-colonel François Picard. Un autre témoignage va venir étayer cette thèse. Cette fois-ci, il émane de la petite amie d'un des trois hommes aux mains écorchées et aux vêtements tachés de sang. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que ce jour-là, elle est rentrée dans leur chambre, qu'il y avait ces trois hommes, ils étaient malades, ils avaient vomi, ils étaient au plus mal. Un comportement bizarre et ce n'est pas tout. Ce jour-là, la petite amie va apercevoir des revolvers posés sur le lit. Les enquêteurs confrontent alors ce témoin avec les photos des armes volées à François Picard. Elle ne tarde pas à identifier l'une d'elles. Il y avait, le témoin est formel, un pistolet Vindelon-Riffle. L'arme de M. Picard qui présente une certaine particularité parce qu'elle avait une crosse, une crosse en bois. Et surtout, elle va entendre dans l'entrebâillement de la porte une phrase « ça n'aurait jamais dû finir comme ça ». « ça n'aurait jamais dû finir comme ça ». Donc c'est un témoignage qui est un témoignage extrêmement important dans le dossier. Et peut-être est-ce la clé du dossier ? » Les trois hommes sont interpellés et placés en garde à vue dans trois pièces d'audition différentes. Ils sont tous les trois connus des services de police et rompus à l'exercice des interrogatoires. « Non, je n'ai jamais ce truc-là, je ne connais pas. Pour moi, ce n'est même pas un flingue, ce truc-là. Ça ne doit rien. » Ils sont pressés de questions par les gendarmes, mais ce sont des délinquants d'habitude. Ce sont des délinquants professionnels. Ils ont l'habitude de la garde à vue. « C'est quoi, ça ? » « C'est marqué dessus, c'est un Walter. » « C'est marqué là, hein. » « Ils retournent les gendarmes en leur racontant une première version, une deuxième version, une troisième version. Ils ont des alibis, des copains qui leur confirment les autres alibis. » « Il n'y a pas suffisamment d'éléments à priori pour les mettre en porte-à-faux et les gendarmes vont se casser les dents. » « Est-ce que ce sont les bons, finalement ? Est-ce que ce sont les bons ? » « Je me rappelle même pas d'y être allé au Baud-Carrotte. En plus, un dimanche. » Les gendarmes perquisitionnent leur domicile, mais ils ne trouvent rien. Pas de preuves matérielles, pas d'aveu. Les trois suspects sont remis en liberté sans être inquiétés. L'enquête sur l'assassinat de Paul Croton et du lieutenant-colonel François Picard tombe peu à peu dans les oubliettes judiciaires. Et il faudra attendre trois années pour qu'elles rebondissent. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le 10 avril 1999, un chargeur d'une des armes volées au lieutenant-colonel François Picard va être découvert dans des circonstances particulièrement étranges. « Puis là, il y a un cadeau qui va tomber du ciel pour les gendarmes. Un cadeau qui n'était plus attendu c'est-à-dire un témoignage et la découverte du chargeur de François Picard chez un ferrailleur. » Ce ferrailleur le voici et il se souvient très bien du matin de sa découverte. « Il y avait trois manteaux de fusil et puis le petit chargeur. » Le chargeur est neuf comme un seau et il se trouve qu'il trône sur un tas de ferrailles rouillées, usées. c'est le chargeur, un des chargeurs qui appartenait à François Picard. Étrange. D'autant qu'il semble que le chargeur de François Picard ait été déposé là tout récemment. « Les armes étaient déposées là, il y avait la limaille dessus et pas rouillée. S'ils ont été mis dans la nuit, il n'y a plus qu'à faire l'expérience et puis vous m'assurez de la monstre de ferraille, vous laissez sur la pluie et au bout de deux heures il va penser à rouiller. » « Donc ça veut dire qu'elles ont été déposées là récemment ? » « Comment je les trouvais ? Ça faisait peut-être une heure qu'elle était là ou une demi-heure. » « Ce qui est très étonnant c'est que cet élément ressurgisse trois ans après tout près de l'endroit où a été commis le double assassinat. » Pourquoi avoir choisi cet endroit ? Quelqu'un voulait-il mettre les gendarmes sur une piste ? Probable. Car ce ferrailleur côtoie un homme qui a déjà été suspecté dans cette affaire. « Les gendarmes font un certain nombre de vérifications à propos de ce ferrailleur. Légitimement, ils font ces vérifications et ils découvrent que ce ferrailleur est un des meilleurs amis du dealer qui avait été très sérieusement soupçonné quelques temps plus tôt. » « Rappelez-vous, c'était celui qui était avec cette femme, cette femme qui avait fait des révélations en disant qu'il m'avait dit de ne rien dire. Il est arrivé patibulaire avec des copains malades le jour du crime. » Le dealer en question ne sera jamais inquiété par les enquêteurs et pour cause. Après expertise, ni son ADN ni ses empreintes digitales ne sont retrouvées sur le chargeur volé à François Picard. Les enquêteurs n'ont rien si ce n'est une conviction. « La piste, elle est locale. C'est bien une histoire que les auteurs sont du coin, que c'est dans le milieu des voyous du coin. » Le mystère du double meurtre du stand de tir s'épaissit un peu plus. À partir de 2000, soit 4 ans après les faits, le parquet décide de confier l'enquête à la police. « La SR de Rennes est dessaisie au profit de la police judiciaire de Brest. C'est donc le SRPJ qui reprend le dossier. C'est le juge d'instruction qui a considéré que l'enquête n'avait pas abouti avec les forces militaires de la gendarmerie et confie à ce moment-là, tardivement peut-être, le dossier à la police judiciaire. » Et la police va tout reprendre à zéro. Chaque pièce du dossier va être scrupuleusement réexaminée. Mais les années passent et malheureusement pour les familles des victimes, les enquêteurs ne parviendront pas à faire avancer le dossier. En 2007, la police mise alors tous ses espoirs sur les nouvelles techniques d'identification ADN. Seulement problème, un décélé qui aurait pu permettre d'identifier formellement le tueur a été détruit. « Assez curieusement, les troncs qui étaient placés sous scellés a été détruits. Évidemment, ça pose un problème de taille puisqu'au moment où on peut enfin élucider l'enquête par l'ADN, l'élément qui permet d'arriver à l'ADN a disparu. Donc ça pose un vrai problème. » Reste quelques fougères souillées et le mégot retrouvé sur la scène de crime. Un ADN partiel est reconstitué. Seul espoir pour les enquêteurs d'identifier les tueurs de Paul Creton et de François Piccard. Le mardi 24 octobre 2007, le SRPJ de Brest lance l'opération de la dernière chance. Un vaste coup de filet est organisé dans le milieu des trafiquants de drogue, parmi lesquels les dealers précédemment interrogés. « Ils ont interpellé une douzaine de personnes afin de les pomper, comme on dit, inélégamment, afin de les pomper donc pour prélever leur ADN. Après, on croise l'ADN retrouvé sur le mégot avec l'ADN de ces 12 personnes. » Seulement là encore, la chance ne va pas sourire aux enquêteurs. « Les 12 suspects, les 12 hommes placés en garde à vue pour comparaison d'ADN ont été remis en liberté à l'issue de leur garde à vue. cet ultime sursaut de l'enquête n'a malheureusement rien donné. » « Retour à la case départ, fausse piste et bien sûr, les familles des vikings se disent « On est encore déçus, on y a cru, on y a cru fortement à cette piste-là et puis finalement, on reste nous avec nos regrets, nos remords et une enquête qui patine totalement. » Aujourd'hui, l'instruction est toujours en cours mais de nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi l'armée refuse-t-elle de lever le secret défense ? Ces dealers brestois ont-ils un lien direct avec l'affaire ? Paul Creton et François Picard ont-ils été victimes d'un contrat meurtrier ? Et surtout, qui a bien pu déposer chez un ferrailleur trois ans après le double meurtre l'un des chargeurs volés au lieutenant-colonel. Désemparée, la famille de François Picard n'hésite pas aujourd'hui à lancer un appel à témoins. C'est une sorte d'avis de recherche que je lance. Mais encore une fois, si des personnes connaissent le ou les agresseurs, qu'elles ne le fassent savoir de manière directe ou indirecte, et véritablement, on chargera la justice de livrer le nom de ces personnes-là. là où les personnes qui ont fait le... qui ont commis ce double assassinat, ils doivent être bien quelque part ou bien protégés, et ça, sûrement, des personnes connaissent un petit brin de l'affaire quand même, hein ? J'ai peur, moi aussi, de partir sans savoir. Pas tout de suite, mais j'ai peur de partir sans savoir. Plus de 15 années après ce double meurtre, le mystère du stand de tir est entier. Seul un élément nouveau pourrait relancer l'enquête.